Générique Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom à la une de l'actualité ce soir. Six mois fermes pour Barthélémy Diaz sur les deux ans requis par le parquet. Verdict rendu ce mardi au palais de justice de Dakar. Le maire de l'opposition ex-député socialiste était notamment jugé pour outrage à magistrats. C'était dans la foulée du verdict du procès Khalifa Sale et dans ce procès Diaz. Comme dans celui du maire de Dakar, la défense dénonce un procès politique. Alors la justice sénégalaise est-elle instrumentalisée ? On en débat dans quelques instants avec nos invités. Le Kenya, indétrônable. Plus de dix ans après le lancement de Mpesa, le pays demeure le leader mondial du paiement mobile. Les autorités annoncent d'ailleurs une hausse de plus de 60% des revenus issus des transactions. Et dans notre Zoom société, les jeunes Burundais, la Té du manque d'emploi dans leur pays. Ils sont 65% à être au chômage. Le gouvernement s'est récemment exprimé sur la question. Des propos qui ont filigrane révèlent l'absence d'une véritable politique de l'emploi au sein de l'actuel gouvernement. – Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, monsieur Mahamat Asilek Alata. – Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés également, Alfred Changot, notre éditorialiste. Bonsoir, Alfred. – Bonsoir, Zahra. Et puis merci de m'accueillir une fois de plus autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. – Merci à vous. Place donc à l'actualité politique. – Générique – Barthélémy Diaz, maire d'une commune de l'agglomération Dakaroise, dissident de la majorité présidentielle, écope donc de six mois de prison ferme. Il était jugé entre autres pour outrage à magistrats. Des propos injurieux tenus à la suite du verdict du procès-rallye-fassale dont Barthélémy Diaz est justement l'un des fervents partisans et pour une partie de l'opinion publique sénégalaise. Cette nouvelle condamnation de Barthélémy Diaz s'inscrit dans la lignée de celle justement du maire de Dakar. Reportage, Elha Dundiaï. – Barthélémy Diaz a été condamné à six mois d'emprisonnement ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 17 avril 2018. Le maire de Mermouz, Sacré-Cœur, a été déclaré coupable d'outrage à magistrats et appelle à l'indurrection. – Aujourd'hui, c'est l'heure de la pensée unique, big brother. Cela n'est pas possible. On est en train de reculer grave. Ce n'est pas normal. Barthélémy Diaz, tout comme le grand-maire, député maire de Dakar, Khalifa Abba Kertsal, ont commis le crime de ne pas être derrière le chef de l'État. Le crime d'avoir des opinions contraires à celles du pouvoir. Donc, nous vivons des heures de dictature graves. – Barthélémy Diaz rejoindra ainsi le maire de Dakar, Khalifa Sal, en prison. Mais ces avocats comptent interjeter appel. – Nous allons interjeter appel, comme nous l'avons déjà fait dans le dossier de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Et nous pensons que devant la cour d'appel, nous allons avoir des juges courageux, des juges qui vont dire le droit et qui vont dire non quand même à toute directive. C'est-à-dire une justice indépendante, une justice qui ne soit pas aux ordres, une justice qui ne soit pas au service d'un parti. – Pour rappel, lors du procès, le procureur de la République avait requis deux ans de prison ferme contre Barthélémy Diaz. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a été déféré au parquet le mardi 3 avril par la section de recherche de la gendarmerie. Il avait été inculpé le même jour et placé sous mandat de dépôt. – Alors on a vu dans le reportage un Al-Hadj Diouf extrêmement en colère donc peu après l'annonce du verdict. Mahmoud Asilakalata, est-ce que vous aussi vous soutenez la même thèse que les partisans et de Barthélémy Diaz et de Khalifa Sale ? À savoir des propos en tout cas de leur part qui dénoncent un procès politique. – Il y a quelque chose qui heurte mon esprit, c'est qu'il y a un problème d'abord de comportement vis-à-vis des juges. J'ai comme impression, dans le cas précis, on dirait que M. Barthélémy Diaz ait provoqué ses juges pour pouvoir aller en prison et faire du buzz. – C'est ce qui m'interpelle. Sinon, je ne comprends pas, sachant que la plupart des juges, pas simplement dans notre continent, mais même ici, quand, excusez-moi le terme, quand ils ont l'opportunité de faire la peau à un homme politique, ils ne s'en privent pas. Donc, sachant cela, qu'est-ce que M. Diaz a à avoir comme intérêt à aller provoquer les juges jusqu'à pouvoir avoir cela ? Je ne comprends pas. Je suis un peu, je reste un peu sceptique là-dessus. – Alfred Changro. – Alors là, deux choses. Maître Elad Diouf, il est un coutumier de foucade, comme on vient de voir. Il est tonitriant, surtout quand il a un micro devant lui, il ne se prive pas. Bon, jusqu'à preuve du contraire, le Sénégal n'est pas une dictature. Mais c'est vrai qu'il y a des interrogations qui s'opposent beaucoup, notamment par rapport à Raleigh Fassal, l'ancien maire de Dakar, qui est en prison aujourd'hui, et puis de Barthélémy Diaz. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Barthélémy Diaz est aussi… – C'est un habitué. – C'est un habitué. Et puis, il aime bien, justement, des redemontades. Et la provocation devant les juges après le verdict contre Raleigh Fassal est à l'image du personnage. Maintenant, effectivement, ce qui a été rappelé dans le reportage, c'est que les deux sont des dissidents du Parti Socialiste. Et les deux, selon cette idée que Macky Sahal a trahi ce pourquoi ils ont voté pour lui, ils l'ont conduit au pouvoir, et que maintenant, pour 2019, il faut qu'ils s'opposent à lui et qu'il soit candidat en face de lui. Et dans leur entendement, c'est que si la justice tranche à leur défaveur, c'est que la justice est instrumentalisée, au fond, est au service de Macky Sahal. Ce qui reste à prouver. – Ça reste à prouver, oui. – Bien. Mais disons, effectivement, ce qui fait problème aussi dans le cas de Barthélémy Diaz, c'est qu'en réalité, ce ne sont pas les juges qui ont porté plainte. – Alors, justement, les proches de Barthélémy Diaz disent qu'aucun magistrat n'a porté plainte, finalement. Alors, pourquoi ce procès ? C'est là où, est-ce qu'il y a quand même matière, en tout cas, à débattre et peut-être à nourrir aussi ? – Absolument, les suspicions, exactement, de ses avocats. Et puis, même j'ai entendu le père de Barthélémy Diaz aussi prendre la parole là-dessus, au fond, que même avant le verdict contre Ali Fassal, les gendarmes pistaient son fils, ils le suivaient un peu partout. Et que donc, il était déjà dans les collimateurs du pouvoir et que, en tout cas, Macky Sahal serait en train de faire nettoyage autour de lui pour être le seul candidat à la prochaine élection présidentielle. Qu'à cela ne tienne, les avocats ont dit qu'ils vont faire appel, donc on verra ce que ça va donner en appel. – Mamat Asile Kalata, est-ce que vous trouvez qu'il y a un acharnement du pouvoir à l'égard des opposants ? – Vous savez, en Afrique, en général, les faits sont coutumiers. Tout de suite, quand quelqu'un qui s'oppose à notre pouvoir et qui se retrouve face au juge, la petite erreur est interprétée comme, attention, il y a une cabale quelque part. Moi, je pense que pour pouvoir répondre avec précision à votre question, il faut attendre de voir. Je ne pourrais pas dire que dans nos pays, on ne piste pas une opposante, ce n'est pas vrai. On les piste tous, parce que c'est comme ça que ça marche. Je n'ai pas de réponse assez précisément. – Oui, mais en même temps, ce qu'on peut craindre, justement, de la part des juges, surtout, c'est qu'ils prêtent le flanc, justement, à des interprétations comme le fait maître Ella Diouf, par exemple. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils tranchent toujours en faveur du pouvoir. Mais ça reste à prouver. – Ce que je voudrais dire, c'est que au tribunal, quand on arrive, le pouvoir arrive déjà avec un handicap. – Bien sûr. Non, le pouvoir ou l'opposant ? – Non, le pouvoir. C'est-à-dire, dans l'interprétation, dans le jugement, le pouvoir arrive avec un handicap. Donc, tout de suite, on va se dire, il est opposant, celui-là est du pouvoir, on va avoir sa peau. Ce qui reste à prouver. – Approuver, bien sûr. – Alors, à la fin du mois de mars, le juge Ibrahima Deme avait décidé de quitter la magistrature. Une démission expliquée dans une longue lettre dans laquelle l'ex-magistrat a fustigé sa corporation. Et je cite, il dit que, en tout cas, il parle de manquement du président de la République à son obligation de garantir l'indépendance de l'institution. Alors là, il y a quand même la démission d'un magistrat. Donc, encore une fois, quelque chose qui vient alimenter le débat autour de cette possible instrumentalisation de la justice. – Alors, bon, moi, je comprends la démission du haut magistrat sénégalais. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait, quitte à apporter les preuves, intervention directe du président de la République auprès des magistrats pour dire… – En tout cas, ça nourrit en tout cas le débat. – Exactement. Mais en même temps, pour moi, l'erreur des juges, c'est que certains d'entre eux font de l'excès de zèle. Et c'est là où on peut craindre, effectivement, qu'ils ne, eux-mêmes inconsciemment, rendent des jugements, des verdicts qui tentent à montrer, effectivement, qu'ils obéissent au pouvoir politique. Mais de toute façon, le lien entre le parquet et le pouvoir, même ici en France, le problème existe toujours. On dit qu'il faut couper le cordon ombilical entre le pouvoir politique, en tout cas la présidence de la République, et le parquet. Or, jusqu'à aujourd'hui, ni ici en France, ni en Belgique, ni ailleurs, personne n'a le courage, justement, de couper ce cordon ombilical. Parce que, ben oui, il y aurait crainte de cette indépendance absolue des juges. Et je pense, effectivement, c'est ça qui fait un petit peu problème dans ce cas de Barthélé Midias et de Ali Fassal. Et les juges qui protestent, je comprends l'effet qui dénoncent le fait que les juges eux-mêmes, en quelque sorte, se jettent au pied du président, auprès du pouvoir, en quelque sorte. C'est là où est le drame. C'est-à-dire que le juge doit juger vraiment en son âme et conscience. – En toute impartialité. – Oui, il n'est pas tenu compte, justement, en toute impartialité. Un juge qui joue ce jeu-là, attend quelque chose en retour. En Afrique, assez souvent, on voit ce genre de faits, et c'est vraiment malheureux. – Oui. En fait, on a l'impression que les juges ont peur du pouvoir politique, en tout cas du pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas réellement, même si dans certains cas, dans certains pays, ça se fait, en Afrique du Sud, on le voit avec Jacob Zuma, mais c'est vraiment trop rare pour qu'on ne le signale pas ici, que les juges eux-mêmes, quelquefois, renoncent à cette liberté, à cette indépendance qu'ils doivent avoir, à cette neutralité qu'ils doivent avoir devant tous les justiciables. – Alors, on l'a vu tout le long du procès planer quand même l'ombre de Rally Fassal qui, lui, a écopé de cinq ans d'emprisonnement. Et le 30 mars dernier, Rally Fassal qui continue, on le voit bien aussi, de bénéficier de beaucoup de soutien. Et d'ailleurs, une bonne partie de l'opinion publique lui est acquise. Quelles conséquences ces procès très politiques, il faut bien le dire aussi, peuvent avoir sur, en tout cas au niveau du pouvoir, dans cette perspective de la présidentielle qui approche à Gorin ? – La sanction viendra des urnes, fatalement, puisque un peuple qu'on marginalise, un peuple qui sait que quand il va pouvoir s'exposer, il se retrouvera en porte-à-faux, attendra le moment où il pourra lui-même être, comment dire, avoir ce pouvoir-là de pouvoir sanctionner. Et je pense que pour le président actuel Macky Sall, ce n'est pas de bonne augure. – Alfred ? – Oui, on peut effectivement s'interroger sur… – En fait, on a l'impression que le pouvoir a servi, bien malgré lui, une tribune, a offert une tribune à Ali Fassal et puis à Barthélémy Diaz, montrer effectivement, vous voyez, nous, nous sommes les opposants au pouvoir en place, on est en train de nous persécuter, mais nous continuerons. Ça marche dans une partie de l'opinion sénégalaise. – Absolument, absolument. – Beaucoup de personnes, effectivement, s'interrogent. Mais est-ce de là à penser que ça puisse nuire à Macky Sall l'année prochaine ? Je ne sais pas, mais à ce moment-là, il faudrait une coalition avec le parti de Ablaïwad et puis voilà, pour qu'il y ait une coalition, enfin comme on dit maintenant, une coagulation de toutes ses oppositions contre lui, à ce moment-là peut-être. Mais sinon, il a quand même une cote assez haute auprès de l'opinion sénégalaise. – Voilà, donc pour ce verdict dans le procès Barthélémy Diaz, il est à présent l'heure de marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada –